Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, on est au calme. Franchement là, je pense qu'on ne pourrait pas trouver un coin plus calme que ça. On est posé tout près de chez moi. On va faire une update sur la semaine qui s'est passée. J'aurais adoré et j'avais prévu initialement pour changer de vlogger. Mais franchement, ça a été une semaine super intense. En fait, j'ai un peu de la peine à gérer mon focus. Et si maintenant je suis focus pour le travail sur un projet, j'ai vraiment de la peine à mettre le focus sur YouTube. Et malheureusement, quand je fais un vlog, ça me prend beaucoup, beaucoup de focus. J'arrive pas juste à mettre on, off, même si dans l'action, c'est ce que je fais. Mais dans ma tête, c'est tout le contraire. Genre je pense un peu la journée en mode YouTube, à me dire il faut que je pense à filmer, que je filme ça, que je filme ça. Et en fait là, franchement, c'était une semaine super importante. J'en parlerai après. Mais là, il fallait vraiment que je focus sur le travail, la qualité, l'équipe. Du coup, j'ai pris la caméra, j'ai enregistré plusieurs instants sans forcément parler face caméra, mais juste pour capter un petit peu. Donc maintenant, update et feedback sur la semaine. Ça a été une semaine très intense. Je pense que ça a été la semaine la plus importante de toute l'histoire de DER parce qu'on a eu le projet le plus important et le plus, on va dire, conséquent en termes de taille depuis le début de l'agence. Donc pour commencer le feedback, j'ai une nouvelle super, super, super cool à vous avancer. La team s'est encore une fois agrandie avec l'arrivée de Noemi qui vient en tant qu'interactive média designer dans l'équipe. Ça va faire une sorte de pont un peu entre les compétences vidéo et graphiques qu'on a maintenant. Donc forcément, qui dit agrandissement de la team dit, on va dire, mise en place d'un nouveau poste de travail. Du coup, on est parti à Ikea. On allait acheter une table. On a pris un écran, un clavier, une chaise, tout ce qu'il faut pour réussir à bosser correctement. Du coup, il fallait clairement être créatif pour trouver l'endroit ou l'arrangement idéal pour réussir à mettre en plus un bureau dans l'agence. Donc on a testé plein, 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 j'ai envie de dire, toutes les solutions possibles. Et il y en a une seule qui fonctionnait. Et heureusement, cette solution fonctionne très bien et elle est cool. Donc on a réussi à changer un peu l'emplacement des bureaux. Maintenant, on a une rangée avec deux bureaux, une rangée avec trois bureaux. Les bureaux qui sont plus créats, donc tout ce qui est vidéo, graphique, motion design, ils sont plutôt face à la vitre, comme ça il n'y a pas le reflet de la vitre dans les bureaux. Et les bureaux qui sont plus business marketing sont eux dos à la fenêtre, ce qui fait qu'on a une sorte de petit reflet de la fenêtre, la lumière dans l'écran. Mais bon, ce n'est pas la mort non plus, on ne va pas s'en plaindre. Mais ce qui fait que franchement maintenant, en termes d'énergie, en termes de vibe, dès qu'on rentre dans l'agence, il y a cinq postes de travail. Vraiment, on arrive et il y a un truc. Ça commence vraiment à être une bonne team. C'est vraiment que le début, franchement, j'ai vraiment hâte de la suite. Mais là, franchement, c'est trop kiffant. Chaque matin, quand je viens au bureau, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une team. Ce n'est plus juste un petit groupe de personnes. On commence vraiment à avoir une synergie d'équipe. Et ça, franchement, je vous jure, ça me fait juste vibrer. Donc là, aujourd'hui, six personnes au sein de la team d'air. Et objectif qu'on arrive à dix d'ici la fin de l'année. Ça fait quelques semaines que je bosse sur l'onboarding des nouveaux membres de la team d'air. Et ce que j'ai envie, vraiment, c'est que les personnes qui vont rejoindre l'équipe, elles se sentent en fait directement embarquées dans un truc qui est vraiment cool, qui est sexy, qui est motivant, qui est kiffant. Et qui correspond vraiment à l'ADN de l'agence. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à créer un workflow pour les personnes qui bossent sur Slack. Slack, c'est notre système de messagerie qu'on a en interne. Et du coup, j'ai créé une sorte de workflow où en fait, dès qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la chaîne de discussion Welcome, en fait, il y a une sorte de, je ne sais pas comment dire, une sorte de marche à suivre qui se met en place. avec des messages qui s'envoient au fur et à mesure. Donc, par exemple, l'étape 1, c'est installer le Wi-Fi. Donc, la personne reçoit un message qui met, voici le Wi-Fi qu'il faut sélectionner, voici le code qu'il faut rentrer. Une fois que c'est rentré, elle peut cliquer sur Done, Wi-Fi installé. Et du coup, ça envoie après la séquence suivante. Et du coup, il y a plusieurs séquences pour installer Monday. C'est ce qu'on prend maintenant pour mettre en place toute la gestion de tâches qu'on a en interne. après tout ce qui est Dropbox, tout ce qui est Slack, comment installer ça, son profil après sur LinkedIn. Et vraiment, il y a plein, plein de steps, en fait, à mettre en place. Et à la fin, une fois que la personne a terminé chacune des différentes séquences, elle est plus ou moins prête à bosser au sein de l'agence. Et du coup, je lui ai un bon retour. Elle a bien kiffé la mise en place. Donc, c'est cool. On lui a passé son pack de bienvenue. J'ai trouvé une sorte de petit moyen assez fun de l'introduire dans la team. Donc, je lui ai pris une boîte de sushi, de bonbons, en fait, que j'ai posée sur son bureau, avec une feuille et une petite pomme juste en dessous. Et en fait, sur la feuille, j'ai écrit « Parce que chez Der, nous ne cherchons pas à être les meilleurs, mais à être différents. » Et sur la pomme, j'ai mis « Parce que les bonbons, c'est bien, mais les fruits, c'est mieux. » Ça la fait rire. J'essaie chaque fois de trouver un truc un peu cool, un peu fun, un peu différent pour on-boarder les personnes qui rejoignent l'équipe. Mais vraiment, je kiffe. Franchement, j'aime beaucoup faire ça. C'est un truc que je ne pensais pas aimer ça, à la base. J'étais vraiment plus axé business, business, business. Mais franchement, ce côté humain, ce côté expérience de la team, c'est vraiment un truc que je kiffe faire. Ensuite, cette semaine, ça a été le plus gros projet de toute l'histoire de l'agence d'air. Donc, pour remettre un peu le contexte, on avait participé à un appel d'offres il y a maintenant environ presque un an. C'était une commune de la région, la commune de Chavannes-Pré-Renand, qui avait fait un appel d'offres pour trouver une agence partenaire avec qui bosser, pour mettre en place une campagne pour changer en fait l'image de la commune. C'est le brief qu'on a reçu. Et du coup, on a postulé à cet appel d'offres et on l'a gagné. Donc, on a maintenant dans le bureau une bouteille de champagne où c'est écrit dessus Chavannes. Et du coup, après des mois de préparation, après des mois vraiment de mise en place, ça a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. En fait, cette semaine, on a du coup donné vie à tout ce qu'on a préparé. Et on a shooté, on a produit une campagne vidéo avec plusieurs scènes qu'on a shootées. En tout, il y avait cinq scènes dans Chavannes. On a fait la partie 1 du shooting mercredi dans des bureaux d'Astrocast. C'est une entreprise qui crée des satellites et qui les envoie dans l'espace. Et du coup, on a bossé avec eux mercredi matin pour faire la première scène. Enfin, la première scène. En fait, c'est la scène numéro 4. Et après, on a dû faire la scène numéro 1, 2, 3 et la 5. Et ça, on les a fait vendredi full day. Donc, ça a vraiment été une semaine super, super, super intense. C'était très kiffant, mais c'était vraiment intense. Et le hasard, franchement, je vous jure, je ne sais pas, des fois, le hasard fait tellement bien les choses. On a une perche pour le son. On a investi quand même pas mal de thunes pour ce perche. Je crois que le micro a coûté quasiment 700, 800 balles. Et en gros, ce micro, on l'a utilisé comme des merdes jusqu'à maintenant. On avait vraiment zéro connaissance en son, si on peut dire. Et je ne savais pas. Mais en fait, le son, c'est vraiment un truc très technique qu'il faut réussir à gérer. Et il s'avère que Noémie, la personne qui nous a rejoint maintenant dans l'équipe, elle sait le faire. Elle arrive bien à gérer ça. Elle a fait plusieurs shootings. Elle a dû faire en fait la perche pour prendre le son. Et du coup, on avait vraiment besoin d'avoir un son juste, mais picobello pour ce shooting. Et du coup, ça a été juste, mais parfait. Le hasard a fait les choses d'une manière magique. Et du coup, c'est Noémie qui a géré toute la partie son durant tout le shooting. Donc, on a un son qui est juste parfait. On avait chacun un petit peu des rôles différents. Et franchement, je trouve qu'en termes de préparation et d'organisation, c'est le meilleur shooting qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On avait des feuilles, des briefs. En tout, il y avait plus de 45 figurants dans le shooting. Il y avait un acteur principal. C'était vraiment, c'est son métier. Le gars, c'est vraiment un acteur. C'est ce qu'il fait tous les jours comme métier. Il était juste, mais tellement, tellement bon. Et vraiment, c'était un orchestre à la militaire. Il y a tout, tout qui était prévu en temps, en heure de 8h15, 8h30, 45. Voilà ce qu'on fait. C'était vraiment tout le long, tout le long organisé de A à Z. Et je trouve qu'on a bien level up. Parce qu'avant, on était un peu trop en mode potes durant les shootings. On cherchait à kiffer l'instant, à se marrer, à faire kiffer le client aussi. Et c'était organisé, mais c'était surtout un petit peu plus ambiance de potes. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à bosser de manière super sérieuse sans se prendre au sérieux. Et c'est un petit peu, je pense, le moto de l'agence. Et là, on a réussi vraiment à Idenévy. Donc, on avait vraiment un briefing super parfait. Tiago a fait un travail extraordinaire pour gérer toute la partie vidéo. Donc, franchement, je ne vous cacherai pas que ce week-end, j'ai bien dormi, vraiment. Alors, maintenant, il faut encore monter la vidéo. Mais ça a vraiment été un gros travail astronomique. Mais ce qui est super kiffant, c'est qu'on a tout, tout fait nous de A à Z. Toute la partie concept de la vidéo, tout le script de la vidéo, le storyboard, c'est nous qui l'avons fait, le script oral que dit l'acteur, c'est nous qui l'avons pensé, écrit, rédigé et validé avec la commune. Chaque scène, chaque animation, chaque élément de la vidéo, c'est nous qui avons mis en place. Donc, c'est un projet qu'on a vraiment pu gérer de A à Z. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse terminer ce projet, l'envoyer à la commune. Et je l'espère avoir un go de leur part pour qu'on puisse le montrer, le mettre sur le site. Parce que franchement, en termes de référence, en termes de portfolio, je pense que ça a vraiment, vraiment boosté l'agence. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse le montrer et vous le montrer aussi à vous. Parce que franchement, pour l'instant, je pense qu'on a fait un bon taf. C'est bon ? C'est bon ! C'est un wrap ! Bravo, ça va ? C'est où ? Bravo, on en a mis. Bravo, on a tous. Bravo, Tégo. Oh, la classe. Bravo. La classe, vraiment, c'est cool. C'est à toi ? Ça va ? C'est parfait. Et bien évidemment, ça a été une superbe occasion pour shooter avec le Polaroid. J'ai pris plein de photos durant tout le shooting. Je les ai mises sur le bureau au sein de l'agence. Et vraiment, je deviens addict à ce Polaroid. Et ce qui est trop cool, c'est un peu comme ces vidéos en fait sur YouTube. J'aime trop me replonger dans les premières photos qu'on a prises au tout début et voir un peu l'évolution de l'agence à travers les photos. Donc, j'ai hâte de continuer. Mais pour l'instant, le mur commence à avoir une bonne gueule. On arrive presque, presque au bout du mur. Du coup, je pense qu'il faudra qu'on trouve une autre solution pour la suite. Ensuite, dans les autres gros projets qui ont eu lieu la semaine passée, il y a la mise en place du site web de l'agence. J'en ai parlé ensemble. On a un gros focus maintenant. C'est de passer un petit peu d'une agence cool. C'est l'image qu'on avait avant à une agence pro. J'en ai parlé avant. Le but, c'est qu'on aie l'image d'une agence sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Et pour commencer à donner vie à cette image sérieuse, il faut forcément qu'on change, à mon avis, de branding. Toute l'image de marque qu'on a sur l'externe, la manière dont les gens nous perçoivent à travers notre branding, il faut qu'on repense ça. Et du coup, on avait un gros projet de site web. Donc Raphaël, ses compétences graphiques nous ont vraiment aidé. Il a refait toute la structure de A à Z du site, entre la page d'accueil, la page de contact, la page d'équipe, le portfolio, tout, tout, tout de A à Z. Il a fait un super travail. Et c'est bien là que l'arrivée de Noémie fait sens aussi. Elle a des bonnes compétences en web, en création de site web. Et du coup, on a réfléchi ensemble, on a fait une séance pour savoir sur 100% des choses qu'il fallait faire, à combien de pourcents est-ce qu'elle pouvait réussir à les gérer elle-même. Et la réponse, ça a été 95% de choses qu'elle pouvait faire et 5% de choses qui sont à confirmer. Du coup, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir enfin commencer à donner vie à tout ce qu'a fait Raphaël. Du coup, normalement, dans les 2-3 prochaines semaines, je pense qu'on pourra annoncer enfin le nouveau site web. Et vous ne vous rendez pas compte, il y a vraiment un avant et un après. Là, franchement, on change totalement d'image de marque. Et franchement, je trouve qu'en termes de nouveau branding, ça va juste, mais juste, mais juste décoiffer, quoi. Niveau opportunité, on attend encore 3 réponses de la part de 3 offres que j'ai envoyées pour des beaux projets. Un dans le domaine immobilier, un dans le domaine automobile et un dans le domaine fitness. Pour les personnes qui suivent à fond la série, je pense que vous verrez de qui je parle. Et du coup, on verra. Pour l'instant, les offres sont envoyées, c'est en négoce. On est en train de discuter un petit peu. Et je croise à fond les doigts pour que ça passe, parce que si ça passe, ça a vraiment débloqué beaucoup, beaucoup de choses. Donc à peine j'ai eu une info, je vous le dis. Et sinon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait envoyé une offre auprès d'un client potentiel à Genève. C'était une très grosse offre. On avait acheté justement pour ce projet une bouteille de champagne. Malheureusement, le client avait dit mot pour mot qu'il avait dû prendre des Kleenex tellement il a pleuré en voyant l'offre. Je n'avais pas eu de nouvelles de sa part. Après, il m'avait dit finalement qu'il fallait qu'on revoie le budget. On l'a revu une deuxième fois, mais ça a été validé. Et c'est aussi en partie ce qui a pu débloquer l'arrivée de Noémie. Donc c'est cool. Un projet en plus, c'est gestion de réseau. Pour l'instant, on commence par LinkedIn. Après, TikTok va arriver par la suite. Pour l'instant, on fait un test avec eux de trois mois. Et si ça passe, s'ils kiffent, si on marque des points, on part sur un projet. De 12 mois avec eux. Donc encore une fois, je croise à fond les doigts. Et sinon, comme autre opportunité, on a été approché par une boîte américaine. Oui, américaine, qui a des bureaux à Londres et à Paris également. Et c'est pour un projet de création de shop en réalité virtuelle. Un projet super sexy. Et du coup, j'ai un visio avec le directeur cette semaine. Donc encore une fois, je croise à fond les doigts en espérant que ça le fasse. Et pour la suite, on va mettre le gros focus vraiment sur notre propre marketing. On veut vraiment réussir à mettre en place trois piliers. Le pilier numéro un, c'est crédibiliser. Donc tout ce qui est branding, site web, les réseaux. On veut être sûr que chaque personne ou chaque prospect ou chaque visiteur qui tombe sur notre contenu ou sur notre site puisse se dire, « Waouh, ça a de la gueule, c'est sérieux. » Donc nous rendre crédibles. Comme deuxième point, c'est de réussir à acquérir. Donc l'acquisition. Donc on va lancer des campagnes maintenant, ads sur Google, sur Facebook, sur Instagram et sur plein de réseaux. Et comme troisième pilier, c'est fidéliser. Donc c'est réussir vraiment à proposer aux clients une expérience client juste hors norme. Donc c'est vraiment le focus qu'on a maintenant. C'est notre propre marketing pour être sûr que l'onboarding et que l'expérience d'air soit juste parfaite. Qu'on puisse réussir à se démarquer encore plus, attirer plus de clients, de plus gros clients. Et je pense qu'on va prendre de moins en moins des petits projets. Parce que malheureusement, c'est une vérité. Les petits projets, par exemple, si c'est créer une carte de visite, c'est créer une carte de vœux, ou créer un tout petit truc visuel, ça nous prend beaucoup de temps. Donc on va plus chercher des plus gros projets un petit peu. On va dire des bonnes PME ou bien des grosses entreprises. Parce que d'une part, c'est là où on a le plus de kiff. D'autre part, c'est là où on peut créer plus de confiance vraiment. Et forcément, comme troisième élément, c'est là qu'il y a plus de budget. Donc voilà ce qui résume une semaine bien chargée. Ça a été vraiment, vraiment intense. Mais j'ai pu la fêter samedi matin avec un saut en parapente. Avec la belle famille. C'est juste magique comme expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou pas. Mais franchement, j'ai fait saut en parachute. J'ai fait saut à l'élastique et saut en parapente. Et je trouve que des trois activités, le saut en parapente, c'est la seule qui est vraiment douce. Je trouve que je ne sais pas, parachute élastique, c'est très très intense. Il faut réussir à surpasser mentalement. C'est quand même pas violent, je dirais, mais c'est quand même... Ouais, c'est dans l'énergie forte, quoi. Il faut y aller, il faut oser le faire. Là, franchement, juste zéro peur. Les gars sont super chill, super cool. Tu descends sur une sorte de pente, tu cours, tu cours, et d'un coup, la voile prend, puis tu pars. Et c'est juste, mais... C'était juste magique. Franchement, à faire, si une fois que vous avez la chance de le faire, faites-le. Oh putain ! Oh, c'est énorme ! Oh putain ! Oh, c'est énorme ! Donc voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Promis, la semaine qui vient, je vais faire le maximum pour prendre la caméra et faire un vlog un poil plus mouvementé. Si vous avez kiffé le format, balancez-moi un like juste en dessous. On va lancer un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment que le début. Sur ce, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une grosse différence. Ciao à tous.